D'après son assistante sociale, Idriss n'était pas vraiment raciste, un peu revanchard peut-être. Sur les réseaux sociaux, il se vantait de baiser des blanches pour se venger de l'esclavage. Il avait l'air de quelqu'un d'important. La dame semblait être son épouse, une gracieuse personne d'un mètre cinquante pour 110 kilos qui mangeait sa mayonnaise au pot et à qui le diététicien demandait toujours « Quelles sont vos pistes d'amélioration ? » Après avoir voulu prouver que les rondos aussi pouvaient faire du sport et suite à un grave accident vasculaire, elle avait laissé tomber toute activité physique. Quand elle disait à son mari « Je vais me préparer », ça a évoqué à ce dernier une préparation d'artillerie. Il l'a trompée avec tout ce qu'il employait. Mais il l'a gardée parce qu'elle ne le trompait pas. Et de l'avis de monsieur, que ça arrive un jour, que ça arrive un jour, c'est à peu près aussi probable qu'elle se mette à sauter à la perche. Idriss rumina de plus belles sur les blancs. Leur racisme latent. Leur façon de faire comme si de rien n'était. C'était d'avoir un ami noir pour se rassurer. Comme on a la dernière tablette à la mode. Eux-mêmes l'admettaient à la télévision. Ils étaient racistes. C'était à cause d'eux, malgré leurs paroles de serpent, que les noirs demeuraient des citoyens de seconde zone. Il s'était radicalisé comme s'apprêtait à l'écrire des journalistes en prison sur internet et aussi un peu cet été à la plage, quand Céline l'avait repoussé. Son démon intérieur, d'abord relégué dans un coin loin derrière l'indolence, la télévision, le hip-hop et les fast-food avaient pris ces derniers mois beaucoup de place. C'est lui qui tua les trois autres couteaux. C'est l'œil perplexe du lama. D'abord l'ingénieur qui échappa à un gloussement bizarre, puis le bourgeois qui se vexa et mourut dans la même seconde. La lame mesurait 30 cm dans le ventre, dans la gorge, à grands coups, des jets de sang. Madame regardait ça, fascinée, comme on regarde quelqu'un vomir. Il n'y avait plus dans son être aucun instinct capable de réagir. Le démon était puissant. Son hôte avait compris qu'il s'appelait Islam. Il criait « Allah ou Akbar ! » C'était son cogito à lui, sa manière de dire « Je suis ». Ce fut le moment de l'histoire où ses voix l'abandonnèrent. Il avait réussi, il avait réussi à les faire taire. Les flics ne tiraient pas. Ses voix à lui étaient là et bien là. Si tu tires, c'est toi qui meurs. L'état règne par la morale en dressant ses troupes comme des chiens de cirque, en leur apprenant à respecter des tabous. Ne jamais tirer sur l'homme de couleur. Il a regardé cette bête enragée, écumente. Le bras au couteau trempait de sang. Derrière lui, un soigneur tenait Idriss en respect au bout de sa fourche, comme un rétière avec son trident. Des témoins approchèrent, toujours promptes à s'élever contre une quelconque brutalité policière. Ils furent refroidis par la vue des cadavres, de la femme agonisante et de l'arme ensanglantée. L'un d'eux filma tout de même ce qui était la moindre des choses. Ça ferait beaucoup de vues sur internet et peut-être qu'un journaliste achèterait la vidéo. Idriss fit alors volte-face, défia en souriant le soigneur à la fourche, puis approcha le groupe de visiteurs. Personne ne recula. Le démon ne comprenait pas pourquoi ces équilibres et là ne le craignaient pas. Il frappa au bas-ventre une jeune femme qui s'écroula. L'homme à ses côtés recula d'un pas. Un autre poussa un cri de surprise. Les flics. Le flic ne tira pas. Des concertés, Idriss s'éloigna à petite foulée. Personne n'essaya de le suivre. Le flic était blanc comme la mort. Un homme lui disait, « Vous avez bien fait de ne pas tirer dans le contexte. Vous ne croyez pas que vous en avez assez fait pour aujourd'hui ? » lui demanda une femme, comme s'il était le monstre de la cage d'escalier. « Ce n'est rien, ce n'est rien ! » murmurait la jeune fille livide gisant dans le gravier. L'enfer serait donc le lieu où l'on comprend, où l'on comprend trop. Émile Chorand Paris, 5ème arrondissement, 19h30 Un peu ahuri devant leur télévision, tristement équilibré, le colonel Fourreau et sa femme attendaient la suite du programme. « Ça m'arrive, comme tout le monde, » a répondu le Premier ministre à la question d'un humoriste sur sa consommation de cocaïne. Une déclaration saluée par les éditorialistes, qui va dans le sens d'une légalisation. Polémique, maintenant, avec ce nouveau dérapage du sulfuré ministre des Transports, pour qui les accidents de la route ont, je cite, « toujours existé ». Des propos qui choquent, alors que plusieurs accidents ont déjà eu lieu cette année, en dépit des engagements du gouvernement. Sèchement recadré, le ministre n'en est pas à son coup d'essai en janvier dernier, et se déclarait convaincu que les individus étaient parfois responsables de leur acte. Son entourage, qui le dit « fatigué », a présenté des excuses aux personnes qu'il a pu blesser. À la Convention des associations multiculturelles de France, en présence du CRIF, du CRAN, du collectif rome, de l'UOIF, de l'Union des Métis de France, des Renoirs représentants et des babes tout fragiles, le Premier ministre, au terme d'un discours ovationné, a promis aux diverses composantes de la nation de leur réserver une attention à part entière, tout en réaffirmant le refus de la République de reconnaître les communautés. Enfin, concernant les 30 touristes français égorgés au Yémen, il s'agissait, selon le Quai d'Orsay, d'un simple malentendu. Nous interrompons à nouveau ce flash pour revenir au drame de la cité d'Aubira. On le signale que plusieurs assaillants présumés, soyons prudents, disons plutôt que des individus profiteraient des troubles des mouvements citoyens pour commettre des actes délictueux. Nous vous parlons au conditionnel. Beaucoup d'informations nous arrivent d'un peu partout et sont, pour l'heure, invérifiables. Oui, il faut être très prudent. Comme toujours, on voit que ceux qui profitent de la situation pour déchaîner leur haine sont les extrémistes de droite, c'est-à-dire les terroristes. Tout incident du très bien-vivre ensemble est une victoire de l'extrême droite et inversement. En effet, d'ailleurs, il faut le signaler, les sites d'information sont confrontés à des commentaires évoquant les itinérants de manière violemment péjorative propos qui tombent sous le coup de la loi d'incriticabilité du très bien-vivre ensemble et sont donc passibles, rappelons-le, de 75 000 euros d'amende, de 3 ans de prison, d'un stage de déradicalisation politique et de la publication de leurs coordonnées complètes sur le mur de la honte. Nous ne sommes que trop laxistes avec ces gens-là. Ce sont eux qui ont armé le bras de ce policier assassin, ça suffit. Rappelons d'ailleurs que l'on peut et que l'on doit signaler tout comportement déviant et non citoyen sur ce site, que vous trouverez à l'adresse dénonce un raciste.gouv.fr Oui, soyons vigilants, soyons tous vigilants, vous avez raison. Et on nous signale que Oureish al-Islam, porte-parole de la Ligue musulmane, est prêt à réagir. Une réaction commune avec Bruno Fourier, le leader des jeunes citoyens, ce qui s'annonce comme un signal d'unité républicaine est très fort. En annonçant cela, le journaliste avait retrouvé le sourire, comme si on faisait entrer sur le terrain le joueur favori, susceptible de renverser le cours d'une partie mal engagée. La scène évoquait un meeting politique américain de beaux jeunes hommes impeccables, se tenait face à une foule acquise. Oureish al-Islam était un leader d'opinion talentueux, qui propageait son islam avec suffisamment de modération pour tranquilliser l'aménagère. Il parvenait à séduire une partie de l'électorat pratiquant, et surtout de l'électorat classique, et c'était le trait d'union parfait. L'extrême droite le haïssait, ce qui valait titre d'abonnement médiatique. Quant à Bruno Fourier, le bel activiste au Quatogon, il fédérait les courants estudiantines et militants de la gauche et du centre. Les suffrages féminins lui étaient largement dévoulus. Sur l'estrade, les deux hommes se tenaient par la main, la foule applaudissait, et Jocelyne se retenait d'en faire autant. Songeur, le colonel, pensa que la foule était femme, et que la foule, comme la femme, n'aimait que ceux qui savaient lui mentir. Les gens voulaient une négation sur mesure du réel, un arrangement avec l'impossible, un pacte avec le diable. Enivrés de mensonges, ils avaient trop peur de dessouler, et tous hurlaient au comptoir, habitués à ce que le patron remette ça. Mais cette fois, c'était fini, vraiment. La réserve était vide, il n'y avait plus un rond dans les caisses. Ça faisait déjà un moment que le patron était raide, et qu'il s'endettait. De l'avis du colonel, le principe de réalité était une sorte de créancier modèle forcené qui viendrait à bout de toutes les magouilles du monde. Il a le temps que n'ont pas les hommes. Il regarde et il attend, patient comme le diable. A la télévision, Bruno Fourier, flamboyant, évoquait le massacre des innocents. Le colonel, lui, n'avait jamais été patient. Cet homme, il ne le supportait pas. Il était ce que l'époque avait de plus commun et de moins supportable. Et Jocelyne y adhérait de tout son être. A chaque fois qu'il la voyait ainsi pencher vers la télévision, le sourire niait et hochant la tête, il avait envie de tuer. Il se fit craquer les doigts et s'agita sur son canapé. Et Jocelyne ne comprenait pas pourquoi. Pour elle, Bruno Fourier était normal. Donc son mari ne l'était pas. Dans un monde à l'envers, il est fou d'être à l'endroit où récha l'islam interpellait le président exigeant un soutien financier immédiat et conséquent de l'État envers les autorités islamiques locales. Aussi longtemps qu'il le faudrait, faute de quoi la paix sociale ne pourrait être maintenue ni les revendications légitimes contenues. L'islam est sans doute la grande force qui permettrait la paix sociale. L'islam sera le garant du très bien vivre ensemble mais sans l'aide, l'islam ne pourra pas tout. Il ne pourra pas réparer les situations les plus désespérées et les plus injustes celles que votre société d'exclusion a créées. Entendez-moi, la dignité a un prix. Amis français, soyons quittes ! Alors, nous nous aimerons. Nous nous aimerons même dans la laïcité. « Mais laisse, » intervint Jocelyne. « Je l'aime bien, moi, ce Bruno Fourier. Je crois vraiment que c'est quelqu'un de bien. Tout le monde le dit. Il a fait beaucoup de choses pour la jeunesse. » Mâchoire serrée, le colonel garda le silence. À la télévision, des mamans et des maîtresses présentaient l'initiative de leur classe pour accompagner les scolaires dans cet événement tragique et appeler à ce que les gens arrêtent de se faire du mal. Devant ses camarades un peu jaloux, un petit asiatique récita un poème intitulé « Tous pareils ». Il était question de main tendue et d'amour de l'autre. Chaque jour, vers l'enfer, nous descendons d'un pas. Le colonel avait dit ça. dans le silence de la télé jacassante avec sa voix venue d'en bas. Il regarda sa femme en se disant qu'elle avait beaucoup de chance de ne rien comprendre. Il se demandait parfois ce qu'il faisait avec elle. Il se méfiait des femmes en général. Surtout depuis les quotas dans l'armée. Le colonel était de la vieille droite et de la grande muette. tout ce qui était social et verbal lui paraissait un peu suspect, un peu comme sa femme, un peu comme notre société de communication et de vivre ensemble. Jocelyne, pour sa défense, se communiquait assez peu et ne vivait qu'avec lui. Elle était l'autre France la bonne, celle qui pense qu'il faut aider les autres et se serrer les coudes, celle qui s'indigne, qui s'engage contre les profits et les inégalités qui s'inquiète de la détresse sociale, des déshérités, du climat, de haine et de la progression des extrêmes. La France de Victor Hugo, son auteur favori, dont elle s'émerveillait tous les 4h matin sans jamais avoir compris que son mari y était allergique, comme il était allergique à la compassion, connerie de bonne femme, fabrique de planquets. Ça le mettait en colère chaque fois. Génération de la vête criait-il avant de quitter le salon et de claquer la porte. Jocelyne avait lu sur Doctissimo que c'était une réaction de pudeur. Ils vivaient ensemble depuis 40 ans avec une écrasante impression d'un changé. Ils subsistaient parfois entre cette forme de tendresse qui lie les vieux à leurs vieilles bêtes. Elles n'étaient jamais allées voir ailleurs. Ça non, et ça n'arriverait pas, croyait-il. Pas tant qu'elles porteraient ce peignoir. Ça l'amusait de penser à ça. Avec le temps, ces plaisirs devenaient cruels. Comme tous les autres, pour animer leur longue vie commune. Ils avaient surmonté leur répulsion pour faire des enfants. Ils n'en avaient plus de nouvelles et, par devoir, avaient élevé leur orphelin de petit-fils. Précisément, c'est le moment qu'avaient choisi celui-ci pour leur rendre visite. Il s'appelait Vincent Gitte. « Il avait 29 ans. Il était grand et costaud, un peu mal rasé et un peu fou, cheveux chauves et yeux gris et verts. Un regard de verre, gênant, comme un éclat enneigé. Son expression, à la fois absente et invincible, avait quelque chose d'apathique et de froid, comme un air de soldat russe perdu dans un horizon de glace, tout en lui évoquait la puissance et la résolution. Il va falloir être à la hauteur, a dit le petit-fils en posant l'arme sur la table. Dans le magasin, il y a huit cartouches. Dans le carton, 250 en dix boîtes. Chevrotine, ça arrache tout ce que ça peut toucher. Suffisant pour défendre l'appartement ou se frayer un chemin dans la ville. Je te laisse aussi le flashball. Ça tire deux balles en caoutchouc, grosse comme des burnes de chimpanzé. à quinze mètres, elles arrêtent leurs hommes. Et sois prêts, maintenant, on ne joue plus. Dénoncer les idiots utiles n'est pas une raison pour demeurer un idiot utile. Il se tourna vers sa grand-mère. Et toi, tu sais comment ça marche ? Je signe compris qu'il parlait du fusil. Je ne touche pas aux armes à feu. Tu y viendras, mémé. Crois-moi, tu n'auras pas le choix. Sur la table rayonnait l'arme noire dans toute sa brutalité froide, intrusive, pesante, aussi dérangeante au moins que cet homme. Jocelyne s'en tenait aussi loin que possible, presque dos au mur. Pudiquement, le colonel s'en empara et partit le ranger dans son armoire. À voix basse, la grand-mère en profita pour s'en prendre à son petit-fils. Qu'est-ce que tu veux encore mettre dans la tête à ton grand-père, avec tes idées à la gomme ? Tu sais bien qu'il angoisse d'un rien. Il n'a pas besoin de ça. Le jeune homme ne répondit pas. Jocelyne en avait l'habitude. Dans cette famille, les hommes parlaient surtout avec les yeux et ceux de son petit Vincent brillaient ces derniers temps d'une intensité étrange. Il était souvent un peu ailleurs, mais cette fois, quelque chose le hantait et Jocelyne n'aimait pas du tout ça. Avant que son grand-père ne revienne, Vincent Gitte s'en alla. « Il va lui arriver des bricoles à notre petit gars, Henri. » « Quelle angoisse cette enfant ? Des bricoles ? Un enfant ? Était-elle à ce point aveugle ? » Le colonel jeta un oeil par la fenêtre. Quelques passants des travaux éventraient le trottoir. Une tranchée baillante aux airs de caveaux. Quatre véhicules de police passèrent en trombe sirène hurlante. Jocelyne le regardait. « Alors ? Il y a du bazar ? » « Rien. » Le colonel retourna à son canapé. « Mes affaires sont prêtes. Si ça continue, je vais peut-être rappeler ça ne manquera pas. Bien sûr ! » Le rassura-t-elle avec sa sollicitude d'infirmière. « Il y a bien longtemps que plus personne ne l'appelait. » « Le rassura-t-elle est-elle ? » Sous-titrage ST' 501